Bonjour à tous, au programme cette semaine, une question simple, l'acte 2 du quinquennat sera-t-il celui du grand retour de l'écologie ? On en parle avec mes deux invités, Dominique David, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, je rappelle que vous êtes député La République En Marche de Gironde et avec nous également Loïc Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau également. Vous êtes député La France Insoumise de Gironde aussi. Je le disais en préambule, l'acte 2 du quinquennat sera-t-il celui du grand retour de l'écologie ? Édouard Philippe a prononcé sa seconde, enfin sa deuxième déclaration de politique générale devant l'Assemblée puis devant le Sénat. Il a forcément conservé la confiance de sa majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une surprise. Il a aussi fixé ses priorités, notamment sur l'écologie, lutte contre le gaspillage, lutte contre le plastique, lutte contre les passoires thermiques. Je commence avec vous, Dominique David. Est-ce qu'il était urgent pour cette majorité, pour ce gouvernement, de verdir son discours d'une manière beaucoup plus forte ? – Il était important en tout cas de montrer tout ce qu'on avait fait, parce qu'Édouard Philippe a d'abord commencé par faire une sorte de bilan de la première partie. – Rapidement, il a vite basculé en disant les 12 prochains mois seront ceux de l'accélération écologique. Ce sont ses mots. – D'abord dire qu'on ne part pas de rien en matière d'écologie, qu'on est sans doute, enfin que le gouvernement d'Édouard Philippe est sans doute le gouvernement qui a le plus fait en matière de développement durable et d'écologie depuis toujours. Et peut-être que notre projet étant avant tout un projet de, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a porté, de relance économique, on n'a pas forcément mis l'accent sur ce qui était fait en matière d'écologie, mais finalement l'écologie a traversé l'ensemble de nos programmes de façon très transversale. – Avec un départ, on y reviendra, mais il y a quand même un départ, Nicolas Hulot vous a quand même lâché en race campagne. – Ce qui ne nous a pas empêché, ce qui n'a pas empêché d'accélérer sur un certain nombre de sujets liés à l'écologie. Et le sujet de l'écologie traversait à peu près toutes les lois qu'on a examinées à l'Assemblée. Il était présent dans la loi sur le logement, elle était présente dans la loi sur l'alimentation par exemple. – Alors on en reparlera, parce que c'est un dossier sur lequel travaille Loïc Prudhomme. – Et elle sera dans un certain nombre de lois qui arriveront en septembre dans l'hémicycle. – Alors on reviendra là-dessus. Loïc Prudhomme, ce discours, cette inclination, cette inclinaison vers l'écologie, est-ce que vous l'avez ressenti, vous dites quoi ? C'est parole-parole ou vous dites quoi ? – Oui, bien sûr, vous avez la mémoire de tous ces discours antérieurs, et puis surtout au-delà des mots, c'est les actes qui sont posés. Moi j'ai pris quelques notes pendant le discours de politique générale du Premier ministre, et il a dit ceci, constance, cohérence, et il a dit, il a répété, je crois à l'économie de marché. – Il a dit, il a ajouté, régulé par le politique. On va être précis, il a dit, je crois à l'économie de marché, mais régulé par le politique. – Et donc c'est bien là-dessus qu'on a un souci, c'est l'écologie, c'est pas l'histoire des plastiques, c'est pas une écologie des touillettes en bois et des gobelets en carton. – Pourtant c'est important le plastique, si l'administration s'engage à ne plus prendre de plastique. – Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait référence à Nicolas Hulot qui est parti en disant ceci, et ce que l'on disait également et que l'on continue à dire depuis deux ans, c'est que la transition écologique et l'urgence climatique que l'on a devant nous, et où les scientifiques nous disent qu'on a 12 ans pour entièrement réorganiser notre économie, tout ça demande des mesures et de l'action fortes maintenant. Et ça n'est pas compatible avec une économie de marché, où le marché décide de tout en quelque sorte. C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot quand il est parti, et ce constat, malgré le coup de peinture verte sur le discours du Premier ministre, ne change pas. – Quand on écoute cette déclaration de politique générale, on a le chômage qui est au plus bas depuis 10 ans. Dans un autre gouvernement, on refait le film, on se replace dans un gouvernement Hollande, ce serait le premier élément qui aurait été mis sur le tapis. Là, alors qu'il y a ça, qui est un élément dont chacun devrait se féliciter, c'est presque passé sous le silence et diminué. Pour aller sur le terrain de l'écologie, il y a le succès des marches pour le climat, pris par la jeunesse un peu partout en Europe. Est-ce que, mine de rien, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes député, vous dites finalement, bon, quand même, il y a une prise de conscience, on peut aller vers quelque chose, ou au contraire, il faut rester dans la critique pure de ce gouvernement ? – Mais on est toujours dans la critique du gouvernement, mais en même temps, comme disent les macronistes, on propose à chaque loi des amendements qui permettent d'aller plus loin dans l'écologie, et ils sont tous balayés d'un revers de main. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse croire que le Premier ministre nous promet de faire demain ce qu'il n'a pas fait hier. Donc il y a un moment, la naïveté a quand même ses limites, et nous, on regarde sur les actes ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et quand, par exemple, il prend, typiquement, il dit, on va enfin s'atteler au problème de l'obésité, on va rendre le nutritionnel obligatoire. – Vous travaillez sur les questions d'alimentation. L'obésité, tout le monde peut se dire, il est temps qu'on se saisisse du problème, aussi bien, quels que soient les bancs de l'Assemblée. – Clairement, moi, j'ai travaillé sur une commission d'enquête, j'ai produit un rapport parlementaire, ces problèmes de malbouffe, d'une triscore et tout ce qui va autour. L'obésité, c'est 20 milliards d'euros par an à notre système de sécurité. – Donc vous devriez être content, vous, dans l'opposition. – Mais je suis ravi qu'il en ait parlé. Par contre, je ne comprends pas que quand on a proposé une loi, il y a quelques semaines de ça, dans notre niche parlementaire, pour lutter contre les effets néfastes de la malbouffe, où il y avait ces questions d'obésité, elle n'a pas été votée. – Donc c'est ça que je vous dis. – Donc Dominique David, on nous promet demain de ne pas faire ce qu'on va faire. – L'opposition vous propose des lois, des textes faits, alors que les députés ont travaillé sur ces questions-là, elles ne sont pas votées finalement, la République en marche, elle ferme le débat, elle se dit, l'opposition reste à ce qu'elle est, on a la majorité, on fait ce qu'on veut. – Non, 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 ce n'est pas du tout comme ça qu'on aborde les choses. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'amendements de l'opposition qui sont régulièrement adoptés, des propositions de lois sur lesquelles aussi, la République en marche, qui ne sont pas portées forcément par des députés de la République en marche, qui sont aussi adoptées. Bon, France Insoumise est quand même dans un positionnement d'opposition relativement extrême, très agitée, très politique, très politique spectacle. – C'est une opposition à assumer. – Non, il ne faut pas caricaturer, chers collègues. – Je suis bien placée pour le savoir, puisque Loïc Prudhomme n'est qu'à quelques sièges de mon siège à l'Assemblée, donc voilà, effectivement… – Vous ne pouvez pas me dire que le travail qu'on produit n'est pas sérieux. – Oui, c'est un jeu politique et parlementaire qui a pour objectif quand même de mettre en difficulté le gouvernement. Donc on ne peut pas nous demander… – Bien sûr qu'on le met en difficulté sur les idées politiques. – Moi, personnellement, je préside une commission d'enquête sur l'impôt universel qui a été demandée par Éric Coquerel de la France Insoumise et sur laquelle on travaille depuis plusieurs semaines. – Vous voyez qu'on est fort de propositions. – Ça s'est très, très bien passé. Bon, tout le monde, aucune des personnes auditionnées ne nous a dit que c'était une bonne idée, et Éric Coquerel en a pris acte, mais voilà. Maintenant, on est en train de travailler sur un certain nombre d'autres propositions. Donc je crois que c'est un peu caricatural de jouer les victimes sur le rejet de toutes les propositions. – Mais on va aller sur quelque chose de très concret, les passoires thermiques. C'est un des engagements du gouvernement d'Édouard Philippe. ils veulent lutter contre ça, et surtout remettre à plat le magma des aides sur ce terrain-là, qui est à peu près ça, ça fait consensus, c'est assez illisible. Il va falloir néanmoins trouver de l'argent, Dominique David. Est-ce que ça, vous avez déjà des pistes, à dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, les passoires thermiques, comment isoler son logement ? Ça va être faisable ? – Alors, ça sera faisable, parce que de toute façon, on est dans une politique globalement de réduction de la dépense publique, etc., pour donner justement des marges de manœuvre sur un certain nombre de sujets qu'on estime importants. Donc ça, effectivement, ces marges de manœuvre commencent à apparaître. – Il y aura de l'argent pour faire ça, parce que ça va coûter cher. – Évidemment, il y aura de l'argent. Quand on va aller taper dans des niches fiscales, dont on sait aujourd'hui qu'elles bénéficient, ce sont des dispositifs parfois anciens, qui n'ont plus leur utilité, qui n'ont plus leur sens en termes de politique publique, et qui coûtent 1,6 milliard à l'État, et qu'on décide de les supprimer, eh bien voilà, c'est 1,6 milliard qu'on peut mettre sur la rénovation thermique. – Vous y croyez, Loïc Prudhomme ? Vous dites que là, avec les niches fiscales, parce que c'est aussi quelque chose que vous dénoncez, vous, les niches fiscales, on peut arriver à faire quelque chose, on peut trouver de l'argent ? – Ce qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui, vu l'ambition et les enjeux de la rénovation thermique, il faudrait rénover 500 à 700 000 logements par an, et que le dispositif et les moyens qui sont mobilisés ne sont pas à la hauteur de ces enjeux. On le dit au groupe La France Insoumise, mais toutes les associations qui sont engagées sur ces questions-là, ils ont auditionné récemment des gens du secteur, et on mettait en cause aussi cette affaire des certificats d'économie d'énergie, qui sont aujourd'hui plus de 2 milliards, presque 2 milliards et demi d'euros qui sont donnés chaque année au marché pour produire soi-disant de l'isolation, et sur lesquels on ne contrôle pas du tout l'efficacité, et qui finalement aboutissent à un bilan neutre, c'est-à-dire qu'avec ces 2 milliards et demi injectés, on économise à peu près 2 milliards et demi en économie d'énergie, ce qui est un bilan finalement assez pauvre. Donc ça ne va pas assez loin ? Ça veut dire qu'en fait, il faut mobiliser de l'argent pour permettre aussi qu'il y ait de l'ingénierie financière, c'est-à-dire que les gens puissent investir sur une rénovation massive de leur logement, pas faire des petites touches où je change un coup, une fin. Et là, quand vous entendez Dominique David qui vous dit « bon voilà, on va trouver de l'argent », vous restez quoi ? Vous dites « attendons de voir, on ne peut pas applaudir tout de suite ». Disons qu'au dernier budget, on a vu que ça ne faisait pas la maille, qu'il n'y a pas l'argent suffisant pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, sur les années passées, les exercices passés, je crois qu'on est à quelques dizaines de milliers de rénovations, là où il en faudrait 7 à 8 fois plus. Donc effectivement, les budgets mobilisés ne sont pas à la hauteur. C'est pour ça que je vous disais sur le discours du Premier ministre qui nous promet de faire demain ce qu'il n'a pas fait hier, c'est qu'on parle d'actes, c'est-à-dire que moi, je ne me contente pas d'écouter les beaux discours, mais je regarde ce qui a été fait, ce qui a été produit depuis maintenant plus de 2 ans, et on s'aperçoit que budget après budget, on n'a pas la volonté de massivement investir sur la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, puisque c'est le sujet que vous abordez, et qu'il faudrait aller sur des échelles de 10 fois au-delà de l'effort qui est produit aujourd'hui. Alors justement, Dominique David, vous vouliez réagir sur les actes ? Oui, je voulais réagir sur les actes, parce qu'on va fermer une centrale nucléaire. C'est une première en France. Oui, aucun gouvernement n'a jamais, enfin on a beaucoup débattu, ça a été annoncé, promis, etc. promis à de nombreuses reprises dans des campagnes électorales, et là, on le fait, on ferme une centrale nucléaire. Moi, je suis désolée, mais ça, je considère que c'est un acte, et fort. Alors ça ne répond pas à la question des passoires thermiques. En tout cas, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, puisqu'on parle d'écologie, c'est la taxe carbone. Ça n'a pas été évoqué dans la déclaration de politique générale. La taxe carbone, vous êtes dans la majorité, Dominique David, les automobilistes, ils doivent s'attendre à quoi, prochainement ? Le prix du carburant va continuer à faire du haut, ça va continuer à monter, ou cette taxe carbone dont on a parlé dans cette campagne européenne, notamment aux frontières, pour que les poids lourds, notamment, la payent, mais ça va être quoi, la suite ? Alors, ce n'est plus une taxe carbone, c'est une vignette qui sera, effectivement, c'est une des dispositions de la loi LOM, qui a, effectivement, pour objectif de taxer des poids lourds qui traversent, en fait, qui transitent à travers la France, sans avoir aucune activité économique sur le territoire. C'est un peu une taxe à la Suisse, où on achète, avant de rentrer sur le territoire, une vignette. C'est facilement contrôlable. Ça va voir le jour ? Ça verra le jour, oui. Moi, je souhaite vraiment que ça voie le jour, parce que ça permettra de rééquilibrer, c'est la condition économique pour pouvoir rééquilibrer les écarts de compétitivité entre le transport routier et les autres transports, par exemple, fluviaux, etc. C'est un problème qu'on se pose ici, avec la question du port de Bordeaux, qui a du mal à redémarrer, parce qu'effectivement, il subit une concurrence quasi déloyale de la part du transport routier. Loïc, vous demandez un dernier mot sur cette taxe carbone. Ça peut voir le jour, donc cette vignette, c'est une bonne mesure, ça ? Il faut voir comment elle est mise en œuvre. Ça dépend si, effectivement, on met une vignette qui permet d'avoir une entrée sur le territoire, et puis après, à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, vous parcourez autant de kilomètres que vous voulez. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'en fait, les produits, de plus loin ils viennent, plus ils doivent payer pour rentrer sur le territoire, pour effectivement compenser. Donc, non, non, mais on dit sur le concept, je pense qu'on dit la même chose. Et après, dans la mise en œuvre, comment ça s'est mis en œuvre, et comment c'est efficace, justement, à réguler, à réduire les écarts de prix. Cette question des écarts de prix entre le frais de ferroviaire, notamment, et les camions, il se pose d'une manière criante. Et j'ai posé la question hier à la ministre des Transports, sur cette affaire du train de primeurs Rungis-Perpignan. Et on nous dit, finalement, les camionneurs ne paieront pas les externalités négatives qu'ils causent, la pollution de l'air, etc., etc. La question aussi des travailleurs détachés, parce que tous ces poids lourds qui vont rentrer sur le territoire national sont conduits par des travailleurs détachés avec des conditions d'emploi et de couverture sociale qui n'ont rien à voir avec les standards. – Donc ça, ça dépasse le cadre, la seule vignette. – C'est un cadre général, en fait. – C'est un cadre européen, ça va se régler au niveau européen. – Le protectionnisme solidaire, c'est de ça dont on parle. C'est comment on arrive à ce qu'en termes d'harmonisation sociale et environnementale, on arrive à réduire ces écarts qui font qu'aujourd'hui, on a des produits qui traversent l'Europe pour une bouchée de pain et qui viennent concurrencer aussi notre industrie locale. – On ne dit pas autre chose, c'est 40% des camions qui sont aujourd'hui sur le territoire français transitent en fait par les autoroutes sans avoir aucune activité. Et c'est cela qu'il faut effectivement taxer, puisque finalement, ils utilisent des routes et des systèmes routiers qui sont payés par tous les contribuables français. – Pourquoi on ne les met pas sur des trains aux frontières ? Moi, j'ai fait cet amendement-là sur la loi d'orientation des mobilités. – Mais faisons-le, mais attendez, ça a été refusé. – Mais non, mais faisons-le, mais on ne va pas attendre d'avoir des équipements, des trains, etc. On peut se donner l'intention de le faire, mais demain, une vignette, c'est applicable dans un an. – Mettre un conteneur sur un wagon, c'est aussi tout à fait réaliste et réalisable. – Alors, je voudrais qu'on avance, parce qu'on a parlé de ce texte carbone. – En fait, tous en même sens sur ce sujet-là, il n'y a pas de monopole du vert dans les partis. – C'est exactement ce que disait Edouard Philippe, vous le reprenez. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec en plateau Dominique David, la députée de l'ERM de Gironde, et Loïc Prudhomme, députée de la France Insoumise. On poursuit sur un retour sur la déclaration de politique générale d'Edouard Philippe et ses annonces. La fiscalité est un gros chantier aussi. Il a confirmé, le Premier ministre, les baisses d'impôts sur le revenu. Est-ce que vous considérez, Loïc Prudhomme, qu'avec cette baisse d'impôts, Emmanuel Macron corrige un peu le tir et fait un peu oublier la suppression de l'ISF ou alors pas du tout ? – La question surtout, c'est ce qu'il a dit après. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais baisser les impôts, mais je vais baisser aussi les services qui vont avec. C'est là la vraie question et la vraie divergence pour le coup. – Il va falloir faire des choix dans la dépense publique. – Et voilà, il dit donc baisse de la dépense publique. Et nous, on dit tout à fait le contraire. On dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne participent pas à l'effort par l'impôt. Et c'est pour ça qu'on propose aussi une répartition de l'impôt, 14 tranches. Et tous les gens qui gagnent aujourd'hui jusqu'à 4 000 euros seraient gagnants. Mais au-dessus, les gens contribueraient à la hauteur de ce qu'ils doivent. Et ça permettrait de maintenir aussi un niveau des dépenses publiques à la hauteur des enjeux en termes de services publics. En ce moment, on a les problèmes des hôpitaux. Et ça, ça se finance par l'impôt. – Les urgences. – Les urgences, les hôpitaux, voilà, tout ça, ça se finance par l'impôt. Donc nous, on ne dit pas, voilà, demain, on réduit la dépense publique, on réduit le niveau de services publics pour faire plaisir et baisser les impôts. On dit, bien sûr, il faut une réforme fiscale ambitieuse, 14 tranches, mais maintenir un niveau de services publics, donc un niveau de dépenses publiques qui est à la hauteur des enjeux aujourd'hui. – Là, c'est une vraie différence avec le rédiver. – Non, non, ce n'est pas une différence parce qu'on n'est pas du tout à dire on va dégrader le service public, on est juste à dire… – Vous êtes en train de dire qu'il va falloir rééquilibrer les politiques et les choix. – Voilà, il va falloir rééquilibrer les politiques et puis surtout, ce qui est extrêmement important, c'est aujourd'hui d'arriver à réussir la réforme de l'État. Lorsque, et on va y travailler dès la semaine prochaine, dès lundi, il y a des réunions sur ce sujet. Lorsqu'on décide par exemple de dire qu'un certain nombre de fonctionnaires qui travaillent, qui n'ont pas de contact avec le public, qui aujourd'hui sont dans des bureaux à Bordeaux que cubes des mètres carrés, qui coûtent cher parce que le foncier, l'immobilier coûtent cher à Bordeaux. Et que l'on dit que ces personnes-là, on peut peut-être les mettre dans des zones où le fait d'arriver dans un village peut sauver une école parce qu'ils vont vivre dans des conditions meilleures. Ça va coûter moins. Et que ces mêmes personnes qui aujourd'hui n'ont aucun contact avec le public vont pouvoir en avoir. Moi, je trouve que là, on poursuit le double objectif d'avoir, effectivement, d'alléger un peu un certain nombre de fonctions de l'administration et de remettre des fonctionnaires sur le terrain. – Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les fonctionnaires qui sont dans les bureaux, qui font aujourd'hui fonctionner l'État, ne servent à rien, sont des gens, sont des planqués, qu'il faut les mettre au charbon. – Ce n'est pas du tout ce que je dis. – Ça ressemble un petit peu à ça. – Non, 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 vous êtes encore une fois dans la caricature. – J'essaie de reformuler. – Le président de la République l'a dit, Emmanuel Macron, il veut remettre des fonctionnaires sur le terrain. – Oui, absolument. – Mais comment on les sort ? – Avec 100 millions de moins dans les sortes du coup. – Là-dessus, il a dit qu'il était prêt à revenir sur le sujet. – Il ne va en supprimer que 50 000. Bon, ça fait toujours mal. – Mais on doit avoir de la bouche même des fonctionnaires. Il n'y a jamais eu de réforme, comme il peut y en avoir d'ailleurs assez régulièrement dans les entreprises. Il n'y a jamais eu de remise à plat du fonctionnement. On a supprimé des postes, mais sans forcément revoir les organisations. Et c'est un peu ce qui est en train d'être fait. – Avec la réforme de l'État, et dont on attend beaucoup en termes d'efficacité, d'économie, etc. – On a pris déjà des réformes. – La RGPD, on a supprimé des postes sans revoir les organisations. Nous, on voudrait faire les choses un peu de la façon inverse, c'est-à-dire revoir les organisations et redimensionner le nombre de postes. – Ce sera, ce sera un des dossiers de la suite de ce quinquennat, la réforme de l'État. Je voudrais qu'on avance. Ce qui nous reste 8 minutes avant la fin de cette émission, je voudrais qu'on aborde un sujet important. Ça sera un des gros dossiers de la rentrée. C'est le projet de loi bioéthique qui va être enfin examiné, PMA pour toutes. Alors ce dossier a été maintes fois ajourné, reporté. Cette fois, il semble sanctuarisé, en tout cas dans l'examen à l'Assemblée nationale. Est-ce que, Loïc Prudhomme, vous félicitez que ce dossier soit pris en main et qu'il arrive enfin devant les parlementaires ? – Oui, clairement. – Ça va faire consensus. On peut imaginer que c'est un dossier à l'image du mariage pour tous qui fera consensus au moins à l'Assemblée. – En tout cas, pour la France insoumise, il n'y a pas à tourner autour du pot. Nous, c'était une des revendications portées dans notre programme. C'était la PMA pour toutes. Et donc, si ce projet aboutit, bien sûr qu'on le soutiendra et on s'en félicitera. Bon, voilà. Après, c'est dans quel délai est-ce que cette annonce va aboutir ? C'est des questions. Nous, on restera vigilants là-dessus. – En tout cas, sur le fond. – Sur le fond, voilà. On ne va pas vous dire qu'on est contre, alors que c'est une des propositions qu'on a portées. Et je pense que c'est une des rares choses, du coup, moi, que j'ai notées de positives dans le discours de politique générale et en espérant que ça aboutisse. – Dominique David, est-ce qu'on sait que c'est un sujet toujours sensible ? C'est un fait. Les sujets sociétaux sont devenus sensibles aujourd'hui. On peut le regretter. En tout cas, c'est un constat. Est-ce que vous craignez, vous, une rentrée difficile sur ce sujet-là ? Est-ce que vous voyez un peu le spectre, pourquoi pas de la manif pour tous, se raviver, revenir sur le devant de la scène ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine forme de maturité qui peut se manifester aussi et aborder ce sujet sereinement ? – Moi, je trouve qu'il faut qu'on arrive vraiment à épuiser le débat sur ce sujet. C'est un beau moment, je trouve, de... Enfin, ça va être un beau moment de démocratie, y compris d'ailleurs au sein de notre groupe où chacun pourra exprimer, en fait, ses propres sensibilités par rapport à ce sujet-là. Il faut que ça soit... Qu'on en fasse un débat. Et j'espère qu'on va tous pouvoir, dans nos circonscriptions, pouvoir animer des débats autour de ces sujets-là en même temps qu'on a des débats dans l'hémicycle. Et je pense que c'est effectivement par l'échange qu'on arrivera à trouver cette fameuse maturité comme on a pu le faire à travers les grands débats, par exemple, qui ont permis d'explorer les sujets et d'expurger un certain nombre de croyances et de convictions un peu ancrées comme ça sur des fausses idées. Donc il faut que ce débat ait lieu et qu'il soit très large. – Loïc Prudhomme, sur ce débat, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une porte d'entrée pour le Front National, pour le Rassemblement National, l'extrême droite, pour les mouvements pro-life, pour tout ça ? Est-ce que vous craignez que, finalement, l'associé soit encore très éruptive sur le sujet ? – Non, je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense que ça va être quand même une épreuve de la cohérence pour le groupe majoritaire, notamment, puisque Mme David l'a dit avec élégance et peut-être un petit peu de pudeur ou pour ne pas révéler que dans leur groupe même, il y a quand même des positions tout à fait opposées, des gens qui sont plutôt… – Non, il n'y a pas de position opposée, mais il y a des débats sur… – Il y a Mme Thiel qui est entièrement vent debout contre cette position-là. – Est-ce qu'elle sera encore à La République en marche ? – Voilà, donc voilà, pour vous dire que ça va être une épreuve aussi pour le groupe majoritaire de la cohérence. Et quant au mouvement dont vous faites État, je pense qu'il va falloir garder la tête froide là-dessus aussi et puis nous affirmer en tout cas que des droits supplémentaires pour les femmes qui veulent accéder, toutes les femmes à la PMA, n'en retirent à personne. – Exactement. – Et c'est là-dessus que nous on milite cette vision-là effectivement du progrès, c'est que quand un droit nouveau permet de satisfaire des demandes et n'en retire à personne, il n'y a pas de raison d'être vent debout, et y compris au niveau éthique, ça nous paraît tout à fait normal que la PMA puisse être ouverte à toutes. – Ce sera un point d'accord à l'Assemblée entre vos deux formations. Je voudrais qu'on termine avec quelques questions politiques. Loïc Prudhomme, je me tourne vers vous. Comment ça se passe à la France insoumise ? Tout le monde attend une parole de Jean-Luc Mélenchon. Il pourrait peut-être se mettre en retrait. Les 6,3% de Manon Ombry ont fait l'effet d'une douche froide. Des critiques sont apparues. Dites-nous, est-ce que vous soutenez toujours Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est toujours votre chef de file ? – Écoutez, bien sûr que le score des Européens n'était pas à la hauteur de notre engagement ni de ce que l'on attendait. Et pour autant, je ne pense pas que le programme de l'Avenir en commun, ni la méthode de Révolution citoyenne soit devenue caduque dans la nuit du dimanche au lundi, du dimanche 26 mai au lundi 27. Et donc, bien sûr qu'on est toujours sur ce processus qui permet d'être un outil au service des citoyens qui veulent s'emparer de politique. Moi-même, j'en suis issu. Il y a deux ans, vous ne me connaissiez pas. J'ai pu bénéficier du fait que la France insoumise a porté dans le champ politique des gens qui en étaient inconnus, en tout cas, de faire émerger des nouvelles têtes. – C'est un autre point commun avec La République en marche. Dominique David est aussi une nouvelle députée comme vous. – Tout à fait. Donc ça, ça ne change pas en tout cas sur le type. – Alors Jean-Luc Mélenchon va parler, va s'exprimer, il s'interroge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous faites partie de son groupe ? – Écoutez, vous me dites, est-ce qu'il va se mettre en retrait ? Il faut d'abord savoir en retrait de quoi, parce qu'il n'a pas de position particulière, remis celui de président du groupe parlementaire. – Ce qui n'est pas rien, mais c'est aussi, dans la campagne des européennes, il était en première ligne. Il a vraiment mouillé le maillot. – Ah oui, il s'est engagé, parce qu'il pensait que c'était effectivement son rôle aussi de prendre la parole fortement pour porter notre programme. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans cette analyse de comment on n'a pas réussi à mobiliser notre électorat, particulièrement sur cette élection européenne, qui est vraiment très particulière, je voudrais le rappeler. On peut regarder, même dans l'histoire, certains mouvements politiques ou partis politiques ont fait des scores parfois très hauts et se sont retrouvés derrière très très bas. – Vous en avez fait un référendum anti-président de la République. – Oui, oui, on en a fait un référendum. – C'est vous qui avez changé un peu les règles. – Non, non, on en a fait un référendum anti-Macron que M. Macron a perdu d'ailleurs, puisqu'il l'a perdu face au Rassemblement national. Donc ça, il faut le dire aussi. – Oui, Jean-Barrot, au niveau européen, il ne l'a peut-être pas perdu. – Donc voilà, on est dans cette phase aussi où on commence à regarder les prochaines échéances, l'horizon, savoir comment… – Ce sera les municipales. – Comment on se remet aujourd'hui en dynamique, en ordre de… – Les municipales, Loïc Prudhomme, je vous laisse terminer. Comment vous vous remettez en dynamique ? Parce que les municipales, c'est aussi la priorité pour La République En Marche, tout le monde va partir là-dessus. Juste une chose, Dominique David, aujourd'hui, La République En Marche, est-ce que c'est la droite ? Parce que c'est, a priori, c'est le constat que beaucoup font aujourd'hui, que les Républicains sont en pleine crise depuis leur résultat, leur défaite historique aux européennes. Est-ce qu'on voit bien qu'une partie de l'électorat de droite s'est reportée sur La République En Marche ? – Je crois quand même qu'il faudra que vous arriviez à admettre que scrutin après scrutin et après élection depuis 2017, ce clivage, cette lecture de la politique au travers d'un clivage gauche-droite, les Français en ont assez. – C'est qu'une lecture de journaliste, ça ? – Écoutez, je ne dis pas que c'est une lecture de journaliste, mais enfin, en tout cas, moi, je me suis engagée, moi, personnellement, qui n'était pas en politique, je me suis engagée derrière Emmanuel Macron parce que, justement, on sortait de ce clivage gauche-droite qui, moi, m'enquiquinait, parce que je trouvais, comme lui, qu'il y avait des mesures… – Il y a une aile droite et une aile gauche à La République En Marche. Vous voyez bien qu'il y a une sensibilité de gauche et c'est de se fédérer, de se faire entendre. – Eh bien, moi, j'ai une sensibilité de gauche, initialement, mais je ne suis pas forcément en train de… – Initialement, parce que maintenant, La République En Marche n'est ni de gauche, ni de gauche, donc c'est là aussi l'enseignement du scrutin des européennes. – Je me sens toujours avec une fibre de gauche, mais je n'en fais pas un étendard, parce que, justement, j'ai rejoint un mouvement dans lequel je pense que je peux discuter aussi bien à droite. – Écoutez, essayons, oui, mais enfin, il y a d'autres ministres qui viennent… – Comme jamais aussi, donc ça, c'est quand même des marqueurs, c'est des faits, on peut effectivement mettre les étiquettes que l'on veut, ce que disent les actes discussent que nos paroles. – En tout cas, je constate qu'aujourd'hui, tous les partis, toutes les formations politiques, historiques ou moins historiques comme la vôtre, qui sont sur des positionnements politiques, justement, très à gauche ou très à droite, force est quand même de constater qu'elles n'ont pas des scores qui montrent un intérêt passionné pour ces sujets-là de la part des Français. Je crois que les Français ont envie que leur pays… Ils ont envie de bonnes nouvelles, ils ont envie que leur pays s'en sorte, et ils veulent effectivement donner les clés à un certain nombre d'acteurs qui peuvent faire avancer les choses. – Vous reviendrez sur ce plateau, on reparlera des municipales, parce que là, l'été va arriver, quoique les vacances parlementaires, ce n'est pas pour tout de suite encore, peut-être une session extraordinaire en juillet. – Tout à fait, absolument, oui. – Donc, ce sera pour vous, ce sera août, quelques jours de repos en août, pour une rentrée qui s'annonce prometteuse. Merci, Dominique David, d'être venu avec nous. – Merci. – Loïc Prudhomme, merci de nous avoir rejoints également pour cette émission, c'est terminé, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. – Sous-titrage ST' 501